2024 est régi par le dragon de bois et il se trouve que vous êtes du signe du tigre. Quelles sont les tendances énergétiques pour le tigre cette année ? La réponse après la musique. Dans cette vidéo, je vais vous décrire les tendances de l'année pour votre signe en me basant sur les étoiles présentes en 2024. Il y aura du bien et du moins bien, mais c'est le principe même du yin et du yang. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on peut faire avec ce qu'on a. C'est d'ailleurs tout l'intérêt de l'astrologie, c'est de pouvoir s'informer pour mieux se préparer et s'adapter. Ce que je partage est général, mais aura des résonances pour certains. Et en fait, cela aura un impact sur différents domaines de votre vie selon le pilier concerné. Alors quand je dis pilier, je parle des piliers de la destinée. Les piliers de la destinée, ce sont nos quatre piliers. Donc le pilier de l'année, le pilier du mois, le pilier du jour et le pilier de l'heure. Donc avec ces quatre piliers, on peut établir ce qu'on appelle un thème Pats ou une carte natale si vous préférez. L'année gouverne votre cercle social, le mois votre travail, le jour vous représente, tout comme votre conjoint. Et enfin, le pilier de l'heure représente vos ambitions. Regardons si vous avez le tigre dans votre thème. Vous êtes né en 1950, 1974 ou bien 1986. Vous êtes né entre le 4 février et le 5 mars. Ou encore, vous êtes né entre 3h et 4h59. Ce sont des fourchettes approximatives, mais ça vous donne une idée. Il y a aussi le pilier du jour, et ça, c'est une autre histoire. D'ailleurs, si vous souhaitez une lecture personnalisée de votre thème Pats, vous pouvez écrire à cette adresse. Est-ce que vous aimez les voyages ? J'espère que oui, car 2024 vous donnera l'occasion de bouger. Soit parce que vous vous déciderez à le faire, soit parce que des opportunités se présentent. Et ça peut être dans le cadre du travail aussi. En tout cas, il y a une énergie de mouvement qui vous pousse à sortir de votre zone habituelle. Ne serait-ce pas là le moment de partir explorer de nouveaux horizons ? Si vous avez le sens de l'aventure, cela ne peut que vous encourager à ouvrir votre esprit et avoir une autre vision du monde. Qui sait, peut-être que vous trouverez de nouvelles idées pour mettre en place de nouvelles choses dans votre vie. L'occasion de faire un cheminement personnel, tant sur le plan psychologique que sur le plan physique. Attention tout de même où vous mettez les pieds. Allez dans des endroits sûrs. Vous avez également une étoile qui vous soutient dans ce que vous entreprenez. Et son énergie vous aide à aller de l'avant. Et pour que cela soit bénéfique, il faut que vous preniez des décisions rapidement sans trop tergiverser, au risque de voir des choses intéressantes vous passer sous le nez. Bien sûr, ces décisions sont mesurées et elles sont suivies par de l'exécution. Ainsi, des portes pourraient s'ouvrir et vous permettre d'accéder à un tout autre niveau. C'est comme si vous vous sautiez sur un tremplin pour aller plus haut. Il faut d'abord faire le premier petit saut. Cette année est sous le signe du changement pour les natifs du tigre. Ce changement peut avoir lieu au niveau de votre entourage, des marchés dans lesquels vous opérez ou évoluez. En tout cas, une ouverture vers l'international peut être envisageable, que ce soit en physique ou en ligne. Bref, travaillez votre réseau et passez du temps avec les bonnes personnes. C'est vous qui le sentirez. Qui sait, vous trouverez peut-être la bonne personne qui vous filera un coup de main là où vous étiez bloqué. Pour les personnes qui vivent un déracinement, comme les globetrotters, les expatriés ou bien des personnes qui changent de région tout simplement, vous aurez comme une sensation de perte de connexion avec vos proches. Loin des yeux, loin du cœur, tout est une question de perception. Cette année, cette sensation d'abandon sera un peu plus amplifiée chez les tigres. Mais c'est une période à traverser et elle vous offrira l'occasion de vous focaliser sur votre voix intérieure. Certaines émotions vous titilleront particulièrement de par votre éloignement et de par des événements marquants. Et vous aurez la sensation de nostalgie, de regret et de tristesse. Est-ce que ce n'est pas là le moment de tourner la page et d'entamer un nouveau chapitre de votre vie ? Saviez-vous que les émotions étaient porteuses de messages ? Accueillez les émotions et essayez de comprendre les messages qui se cachent derrière. Vous apprendrez davantage de choses sur vous-même. Et remerciez la vie pour toutes les leçons qu'elle vous a apprises et qui vous ont rendu plus fort. Prenez soin de vous et prenez conscience de la manière dont vous réagissez aux événements. Si vous avez besoin de faire une pause, faites-la. Elle vous permettra de recharger vos batteries et d'éclaircir vos idées. Le message pour les natifs du tigre, soyez prudents dans vos déplacements. Prenez le temps de bien planifier vos itinéraires et de cheminer en conscience. Plantez petit à petit les graines de ce que vous voulez voir fleurir. Accueillez le changement car il vous permettra d'évoluer. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker et à la partager car elle pourra peut-être servir à d'autres personnes. Et n'oubliez pas, vous n'avez pas qu'un seul animal du Zodiac, vous en avez quatre.